Allez, salut à tous, aujourd'hui une nouvelle vidéo et regardez, on est sur la Lotus 79 Et alors, je vais être complètement honnête avec vous, cette voiture je l'avais jamais acheté Je l'avais jamais acheté parce que les vieilleries, bon, ça m'intéresse pas trop Et en fait, E-Racing nous a sorti avec la dernière mise à jour de la saison 4 Une update graphique, une update, alors de physique, pas vraiment, c'est vraiment juste du graphique Mais par contre, il faut avouer que, bah, alors, elle était pas moche avant, mais bon, voilà, elle avait 5-6 ans quand même Là, clairement, tout a été refait de A à Z, on a vraiment des très belles textures, regardez, notamment au niveau des... Alors, j'y connais rien, moi, les moteurs, les soupapes, je crois que c'est ça Derrière la transmission avec les suspensions, les cardans, les cardans, je sais pas quoi Bref, moi les gars, je vous le dis, j'adore la course automobile, mais la mécanique, j'en ai, mais d'un niveau de rien à foutisme qui est incroyable Je sais pas si vous... il y a des gens qui vont m'engueuler, mais voilà, je m'en fous complètement de la mécanique On a les entrées d'air, bref, clairement, au niveau des graphiques de cette voiture, elle a vraiment été refait de A à Z Donc bon, elle coûte le même prix qu'avant, j'aurais bien aimé qu'ils l'offrent, hein, la Lotus 49 et la Lotus 79 Ça aurait été sympa qu'ils nous les offrent, bon, pas très grave J'ai mis le skin de Williams, alors je sais pas du tout qui c'est qui conduisait cette Williams, y'a pas de nom dessus Donc, peut-être, peut-être piqué, peut-être piqué, bref, y'a le numéro 22, mais ça, c'est mon numéro Allez, donc, on est parti, j'ai pas fait un tour J'ai déjà roulé avec cette voiture en test drive, y'a 2-3 ans, j'ai dû en faire une vidéo Mais j'ai jamais fait un tour avec la nouvelle physique, entre guillemets Alors, attendez, oulala, déjà, alors je vous ai dit déjà, parce qu'il fallait mettre le autoblip Donc allez, on est parti Donc alors, c'est une voiture qui est extrêmement brutale Par contre, y'a un truc qui est important, c'est mettez du poids dans votre roue, hein, je vous le dis tout de suite Parce que de base, le volant est extrêmement léger, peut-être même trop léger Donc mettez du poids dans la roue On est sur le circuit de Zandvoort Bon, vu que le circuit, il est vieux comme le monde, bah je me suis dit au moins, c'est adapté à la bagnole Et vous savez quoi, ça va être de l'aéro quand même pour l'époque Alors, ça aide l'aéro, par contre, ça n'a pas de train avant Et ça pousse, hein, 200 km heure, déjà Alors, y'a pas besoin de freiner fort avec cette caisse, hein, ça freine très bien, par contre Ah ouais, ouais, ouais Tout ça passe à fond, ce virage Ah oui Y'a quand même de l'aéro, hein, parce que pour passer ce virage à fond Rappel, y'a pas le bunking, là, y'a pas le bunking 250 km heure Ah, y'a, là, y'a pas le bunking, donc cette trajectoire extérieure n'a pas vraiment d'intérêt Ah, remarque, pas mal Pas mal, ça m'a permis d'accélérer beaucoup plus tôt Donc pas mal Oh, 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 putain, c'est... Ah, c'est violent Ah, c'est très violent Je sais pas si vous êtes comme moi, mais vous savez que je préfère cette version de Zonvort Parce que je trouve que la nouvelle version de Zonvort qui nous ont amené avec tous ces bunkings Bah, un bunking, c'est bien, mais tu peux pas doubler dans un bunking Tu peux pas faire de block-pass, entre guillemets Donc, je préférais l'ancienne version, à vrai dire Alors, avec les nouvelles tribunes, bien évidemment, elle est mieux la nouvelle Mais en termes de pistes, tout ça, je préférais vraiment l'ancienne version Voilà, ça aurait été vraiment sympa de ne pas remettre ce bunking Juste ça, ça aurait suffi Mais bon, comme ça Et au niveau du chrono, 1,28,392 Alors, je sais pas si il y a l'ABS, mais en tout cas, ça freine extrêmement bien Et surtout, ça bloque absolument pas Ah, c'est collé au sol, par contre Allez, allez, j'avais pas ces souvenirs, moi, dès que j'avais testé cette voiture, il y a 2-3 ans Il semblait que ça bougeait quand même beaucoup plus Là, c'est collé au sol, clairement, il y a zéro dérive, il n'y a rien du tout Il y a juste du sous-virage, ça, c'est clair et net Ça, à mon avis, sous la pluie, ça doit être incroyable Je retesterai ça dans 3 mois, si la pluie arrive Allez, on va en faire un dernier Bon, c'est super sympa à conduire Clairement, on sent pas du tout le poids des années, je vous le dis Là, elle est des années 80 ou plutôt fin des années 70 On sent pas du tout le poids des années Collé au bitume Ah, c'est un petit blocage de roues, là Ah non, c'est excellent, c'est vraiment excellent Même sur les voitures historiques, ils sont au-dessus du soleil, les types Tu sens que la voiture, elle touche le sol quand même Tu vois, c'est pas du drift pour dire de drifter, quoi Tu sens que la voiture, elle touche le sol et c'est super agréable Là, par contre, j'ai amené beaucoup de vitesse Et on peut même modifier la balance de frein Donc quoi, ça a beau être vieux, c'est quand même sacrément abouti à l'époque Ah, ça fout bien On va se trouver à améliorer, normalement, oui, on the line Oh, et voilà, 27, 242 Et bah clairement, cette Lotus 79 Alors, en termes de conduite, j'avais des souvenirs qu'elle était beaucoup plus facile à conduire Beaucoup plus dure à conduire avant, pardon Là, je la trouve assez facile, à vrai dire, bon Entre guillemets, entre guillemets le côté facile Après, voilà, pour ceux qui ont la bagnole depuis 5-6 ans Qui roulent régulièrement Je suis pas sûr qu'il y a beaucoup de gens qui roulent régulièrement avec Mais, clairement, elle change pas Graphiquement, oui, c'est plus joli Mais vous voyez que là, bon, moi j'ai les écrans de côté Mais clairement, en vue intérieure, en triple screen Bah, vous voyez pas grand chose Des améliorations graphiques, calme-toi, volant Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu Nous, je vais vous laisser sur un petit tour Regardez, j'ai fait des petites caméras sympas, d'ailleurs Ouais, je vais vous laisser profiter un petit peu de toutes ces caméras Moi, je vous dis à la prochaine Ciao, ciao Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501